Mon intervention aborde la période qui va de 1930 à 1980 dans l'Europe. Il doit parler plus fort. Je ne sais pas. Est-ce que vous entendez bien ? Oui. C'est parfait. Et seulement dans une certaine Europe, l'Europe des autres modernités. Je vais vous expliquer ce que j'entends par l'autre modernité tout de suite. La période de l'itinéraire dont je m'occuperai, en résonnant avec vous ce soir, peut déjà s'appuyer à des exposés précédents. C'est de Mme Lévesque qui a parlé du jardin à la naissance de la société industrielle. C'est de Stéphanie de Courtois à propos de la seconde partie du XIXe siècle et en particulier de la personnalité d'Édouard André, la grande personnalité d'Édouard André. C'est de Monique Monsert qui a abordé la période tournante entre Bicheumont, donc 1867, et Bicheumont-des-Alphans, et les années 30. Donc, à moins, touche le demi-siècle 30-80. Et pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui poussent à choisir ces deux limites chronologiques. Vers les années 30, s'ouvre une bifurcation entre la politique officielle de l'habitat et de la ville et les raisons des espaces ouverts, de leur qualité, de leur dignité, de leur forme, de leur rôle pour la condition humaine. Un petit rappel qui peut être utile. Le quatrième congrès du Congrès international de la recherche culture moderne, donc le SIEM, à Athènes, est du 33. Et déjà avant, à partir des années 20, 25, 26, il y avait circulé le plan voisin de la Corbusier, le propos du plan voisin. Le texte de référence, c'est la ville fonctionnelle qui paraît en 1941 et qui est un peu la conclusion d'un certain débat et d'une certaine élaboration. J'ai la chance de voir dans la bibliothèque de la cité, juste avant d'arriver ici, les numéros de l'architecture d'aujourd'hui, de cette année. Et je vous assure que c'est très intéressant. En particulier, les articles de la Corbusier et d'André Lursa. André Lursa, c'est peut-être le théoricien le plus net sur la question de la fonctionnalité pure de la modernité. Donc, d'une part, nous avons, avec la charte d'Athènes, 33, et la législation qui suive presque en toute l'Europe, nous avons défini les tonnes, les styles, les règles de l'aménagement urbain et territorial, fonctionnel. Et d'autre part, nous avons les espaces ouverts qui vont avoir un rôle ancillaire, tout à fait secondaire, par rapport aux exigences constructives et fonctionnelles de l'habitat urbain. Le verre devient, à partir des années 30, du début des années 30, devient alors un élément décoratif, un simple paramètre sanitaire. La loi en vigueur définit les rapports entre volume construit et surface utilisée et précise en autre la destination du sol. Cette bifurcation deviendra radicale face aux dommages dramatiques et irréversibles causés au patrimoine historique et au tissu de l'habitat des villes et des territoires entiers par la guerre, et peut-être encore plus par la reconstruction. Il faudra attendre le début des années 80, 1980, pour enregistrer un peu partout en Europe un frémissement culturel confus, multiforme, au message contradictoire, mais absolument fondamental, qui tend vers un nouveau rapport à la nature et vers un nouveau rapport à la mémoire. Au sein de ce frémissement culturel, s'agitent des instances écologistes, des élaborations théoriques sur le paysage et des actions qui visent à la conservation du patrimoine. La charte de Florence, la charte de Florence, la charte de Firenze, sur la restauration du jardin historique, date de 1981. Le premier colloque sur le gouvernement du paysage et le gouvernement de la transformation du territoire sont du début des années suivantes, du début des années 80, et sont organisés un peu partout en Europe. Il y a une vraie renaissance du débat et de la réflexion sur le paysage du jardin. Pourtant, et voici le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, au cours de ce demi-siècle, 30-80 ans, le fil rouge qui lit élaboration théorique, projet, expérimentation pratique, ne se brise pas. Ces fils rouges se composent précisément des œuvres, des figures d'autres modernités, que j'aime appeler d'autres modernités. Certains nombres, on les verra ce soir. Naturellement, ils ne sont pas les seuls. Dans ce contexte, on réalise du jardin public et privé, des espaces ouverts de qualité, c'est-à-dire des lieux qui constituent, dans le domaine du paysage, l'alphabète même qui marque les passages de l'époque industrielle à l'époque contemporaine. Je vous présenterai une petite anthologie de cette élaboration, de cette expérimentation, de cette expérimentation relative au lieu que j'ai pu connaître. Et je tâcherai de mettre au centre le dialogue entre commanditaires, paysagistes et jardiniers. Dans l'histoire du paysage et du jardin, on oublie trop souvent le rôle du commanditaire. Dans ces domaines du paysage et du jardin, la stature intellectuelle, la capacité d'initiative et la vision du commanditaire sont des composants constitutifs indispensables. Et donc, on part vers le nord, avec un petit changement par rapport au programme distribué, c'est-à-dire que je préfère mettre avant l'école danoise et après l'école suédoise. pour la raison très simple que Goodman-Brandt, Goodman-Neland-Brandt est vraiment le point de départ. Après lui et en collaboration avec lui, il y a Sorensen. Après lui et en collaboration avec Sorensen, il y a Svenning Wall-Andersen. Donc, il y a trois générations de récoltes danoises qui commencent à partir des années 20 avec Brandt. Brandt. On peut commencer, voilà. Je vous montre six images sans le commentier. Pour voir, donc, un, ils sont dans la même table publiée par Robert Ozel dans 1951, dans les documents de l'urbanisme. Et voilà. Ce sont ces images publiées par Ozel, 1951, et après ces documents de l'urbanisme, il devient l'encyclopédie de l'urbanisme. Ils sont surprenants pour lui, qu'il en parle, par la simple raison qu'ils sont presque indistinguibles d'une part publique. et ils sont le cimetière du Gentofte à Copenhagen. Donc là, on voit très bien qu'encore dans les années 50, il y a, on sait bien, on a bien la conscience, qu'il y a des autres modernités qui vont organiser des espaces publics comme éléments constitutifs de la condition humaine. L'état social, la social-démocratie nordique donnent aux citoyens de Copenhagen une condition qui n'est pas seulement la condition de l'organisation scolaire et sanitaire, mais c'est aussi l'organisation des espaces ouverts. L'espace ouvert, la qualité des espaces ouverts sont parties constitutives de la condition humaine dans l'état social de la démocratie nordique. Le cimetière va avoir enfin un rôle des espaces ouverts dans la ville et donc prend une dimension urbaine. Il fait partie de l'organisation urbanistique de la ville. Vous devez tenir compte que la première fois, il faut attendre le 1964 pour avoir dans le monde une grande exposition sur l'art du jardin, donc l'exposition de New York du 1964, « Modern Gardens and the Landscape », c'est seulement dans cette date, dans cette occasion, qu'il rentre un cimetière au-dedans de l'art du jardin du paysage. Et le cimetière, c'est le Skow Turku Garden de Stockholm, que nous verrons après. Donc, dans les années 50, au début des années 50, dans des publications, et dans les années 60, ça continue à être produit quelque chose qui bien touche la culture de la modernité officielle, de la modernité gagnante, et qui reste comme des épisodes marginaux. Le cimetière est bien ordonné. le commanditaire et la municipalité de Gentofte, Copenhagen. Quelqu'un l'a défini, selon moi, très justement, un des plus grands monuments de la social-démocratie danoise. Donc, un cimetière qui devient un des plus grands monuments de la social-démocratie danoise. Toutes religions sont admises. L'espace au-dedans de cet ordre très régulier, très cartésien, est bien diversifié et bien organisé. Vous devez tenir compte que c'est le moment dans lequel on pousse beaucoup vers la crémation. donc, il y a la possibilité de tout petit espace. Il y a les grands allées qui rendent ordonnés l'espace et qui sont un parc. Vous pouvez aller n'importe quand et n'importe avec qui. et ces livres, c'est comme un vrai parc urbain. Et donc, des grands allées, les grands allées que vous avez vus là, carrées, et après, de petits espaces ordonnés qui rendent possible aussi de petits entannements absolument égalitaires. L'égalitarisme, l'égalité, c'est vraiment radical. Et il n'y a pas besoin de signal. Il y a une absence iconographique de la mort, mais un très fort rapport avec la mémoire. Et là, ils sont enterrés des catholiques ou des protestants ou des musulmans ou n'importe quoi. là, l'état social, les cémetières compacts, l'égalitarisme absolu. Dans ces cas, je prends une petite note qui anticipe une question que je lui ai posée avant, c'est-à-dire la connaissance et le savoir et le savoir-faire de l'école danoise, de Brandt. Donc, déjà, nous sommes... Ici, nous sommes... C'est une cémetière qui va être mise en ordre entre 1925 et 1936. Donc, il y a 11 ans. Et c'est normal pour une œuvre... Un paysage et un jardin, un dizaine d'annes, un douzaine d'annes. C'est tout à fait normal. Donc, dans cette année qui est un peu précédente, si vous voulez, et qui commence un peu avant avec cette œuvre de Brandt, le demi-siècle, de laquelle nous allons s'occuper. C'est une cémetière de 25 hectares. Et la note que je voudrais anticiper avant de voir une œuvre de Sorensen, de l'université de Horus, que nous verrons après, mais déjà là, on peut la voir, c'est la distance. La distance et les droits de l'arbre ont occupé un espace. Et l'école danoise, de ce point, est vraiment le mieux que ça se passe dans des écoles européennes. Et pour certaines raisons, reste encore aujourd'hui, l'école d'architecture du jardin de Copenhague, reste encore aujourd'hui un point de référence absolu. Et le voilà, lui, c'est Goodmund Nyland Brandt, qui est né en 1878, et qui est mort en 1945. Sorensen. Karl Theodor Sorensen. C'est l'élève de Brandt. Il travaille avec Brandt dans son atelier, dans son agence, et il travaille à l'université, il prend la charge à la conglésie académienne. Et ici, la question est d'une commanditaire, l'épisode que je vous montre, regarde un commanditaire privé, c'est un jeune industriel textile, qui demande à Karl Theodor Sorensen, un lieu capable de lier art et industrie. Nous sommes dans un monde réformé, dans un monde protestant, donc la richesse et la morale sont des choses qui paient aller d'accord, et le bon industriel, le bon marchand peut être capable, dans une attitude éthiquement correcte, d'argumenter sa force et de donner une force vers la culture et vers la protection du patrimoine. C'est commande privée et donc là, il y a, vous le voyez là, il y a, il y a une lésible, ça me semble. Donc il y a un musée, et il y a une grande ronde pour les statues. Ce sont des places pour mettre des statues. Il fait des expositions annuelles, il appelle des amis, il a travaillé déjà comme au Manzo, il y a plusieurs années. Il y a l'usine, l'usine ronde, circulaire. Il y a des bureaux, il y a la maison des Hudson. Hudson, c'est l'architecte du théâtre de Zidmon. Et l'épisode crucial de cet endroit, qui est là, les jardins musicaux. Donc au-dedans d'un morceau de forêt, il y a une éclairge, plusieurs, au-dedans duquel on va organiser les jardins musicaux. C'est le dessin de Sorensen, pour donner l'idée de ce qu'il va faire. Donc vous voyez qu'il commence avec une seule aie, avec une aile à trois, à quatre, à cinq, à six, sept, huit. Après le cercle et après l'ellipse. Et tout devient donc dans une condition très large d'un gazon de l'éclairge. Là, ces volumes qui sont de plus en plus grandes et qui partagent, qui organisent l'espace dans une façon que Sorensen définit musicale. La limite de l'éclairge vers la forêt est organisée en deux ou trois, cette conférence, qui ont le gazon normal. Après le gazon normal, il y a un petit passage de gazon très bien tenu, green. Après, des fleurs. En Italien, on dit tapezzante. Je ne sais pas si tu as quelque chose de tapezzante. Tu as un mot. Tapissant. Tapissant, voilà. La clairière. La clairière, oui. Et après, il y a des bouissons et après la forêt. Donc, il y a un passage très bien organisé, très bien posé. Et actuellement, on a besoin d'une certaine attitude à l'aménager et à le tenir comme il faut. Le même Sorensen est organisé par une nouvelle ville pas loin de Copenhagen, Nairun, de petits jardins ouvriers en forme d'ellipse. Et donc là, on a la mesure de besoin de se poser la question de la forme, du dessin, de la qualité, aussi d'un petit sujet comme un jardin potager, un jardin ouvrier. Donc, c'est pas laisser à la simple organisation des espaces, à la division, à la partition entre les sujets, mais c'est dessiner. Les vers, l'espace ouvert, la nature prend forme. L'école danoise, peut-être, soit la plus attentive à cette question de donner forme à n'importe quoi espace ouvert. Trouver quelque chose qui donne dignité, qui donne une réponse entre les besoins du sujet qu'il habite et la gestalte, la forme qui répond. Tout ça est bien élaboré d'un point de vue théorique. Au-dedans de ces ellipses, chacun peut faire ses culvées. Déhors, la cure est publique. Donc, ils sont une forme coopérative, collective, de gestion de tous les espaces qui ne sont pas à chacun. Et vous comprenez très bien que ça, c'est quelque chose qui vient d'une attitude générale, culturelle, philosophique, anthropologique, peut-être, on peut dire, du bien commun et de la nature. De la nature et du bien commun. Maintenant, passons à un commanditaire encore différent. Le commanditaire universitaire. Donc, il y a une université en Russe qui va construire, à partir de la pré-guerre, à la fin des années 40, et il continue jusqu'à les années 60, construire des grands... La siège principale est là et nous sommes en haute. Donc, la colline descend d'ici vers l'étang qui est là. Et encore descend en plus. Mais il y a une organisation hydrodynamique du territoire qui porte l'eau vers une étangue dessinée par Sorensen. Et tous les bâtiments universitaires sont déjà réglés au-dedans d'un plan, d'une hypothèse de travail qui comprend espace ouvert et bâtiment. Et qui laisse ce grand espace ouvert de six hectares qui est à complète disposition du paysagiste. Et là, Sorensen, encore une fois, donne un exemple extraordinaire de sobriété, de simplicité. Il dit, je vais planter soixante-dix chaînes et dans une pré. Un pré modelé et soixante-dix chaînes. Et donc là, la question, c'est exactement ce que j'ai déjà anticipé avant, c'est-à-dire la distance. Il peut savoir disposer des arbres en savant comment il va avoir besoin des lumières, comment ils donneront de l'ombre, collement et s'éposent l'un à l'autre. Vous avez vu au nord, dans la partie haute, tout près du rectorat, les théâtres à l'ouvert, dont ils font plusieurs moments aussi de réunions académiques, mais aussi, naturellement, des choses de loisirs. Et après, ce sont des photos très récentes. Après, ces chaînes sont arrivées, finalement, à voir la forme, la dimension qu'il avait imaginée à la moitié, un peu avant la moitié des années 50. C'est une très belle photo faite par lui, faite par Sorensen, qui démontre le travail sur l'espace, qui démontre la réalisation pleine de l'hypothèse théorique de laquelle il avait commencé. Ce sont deux, je vous le montre tous ensemble, ce sont deux travails de Sorensen dans la campagne de Herning, donc dans les Yachtlands. Dans les Yachtlands, il y a beaucoup de vent, donc ce sont des choses très utiles. Et ce sont des choses très simples et qui sont dans la longue durée de la tradition danoise. Donc ils reprennent analogiquement, ils redoublent et ils laissent passer l'eau au-dedans et ils organisent deux pistes cyclables à l'extérieur. Donc des choses d'une simplicité absolue et d'un niveau très haut dans le point de vue de la conception et de la réalisation. L'ambiance danoise de Yachtland est cette-ci, donc une très grande simplicité, des arbres très bien placés et isolés, d'alignement bien posé, des choses qui évidemment étaient entrées dans l'alphabète de son système, tête, yeux, mène, et il a porté à faire ce dévres qu'il a fait. C'est l'ambiance que nous avons connu et tout le temps que nous avons connu dans les dîners de Babette. C'est une image qui me permet de faire un petit raisonnement sur une chose qui m'a beaucoup touché. J'ai visité les cotélières à Pantin et le grand cours au-dedans qui est complètement gazonné et dans laquelle il y a un patrimoine d'arbres qui est déjà intéressant à partir du demi-siècle, donc presque demi-siècle de vie. Et là, je pense que, mais il lui l'est dit, Emile Ayo l'a bien dit, la fond d'inspiration, c'est pas seulement Babette, naturellement, Babette reste l'exemple à partir de la moitié des 18e, mais il y a un fond d'inspiration très fort qui est dans le monde nordique, et en particulier en Sörensen. Je pense que la personnalité d'Ayo et l'épisode de Côtelière sont quelque chose sur lequel ça fallait aller plus avant comme prétexte pour une réflexion sur les années 50 et 60 aussi en France. Et à la fin, nous avons le troisième. Donc, un homme de lettres et des jardins et des parcs et des paysages que j'ai eu la chance de connaître très bien et de travailler avec lui, Sven Ingmar Andersson, qui était aussi un photographe, un dessineur très fin, qui expliquait à travers ses photos et ses dessins l'importance de la lumière nordique oblique, de la lumière horizontale, qui est vraiment fait une différence très nette et très forte avec notre monde, le monde italien surtout, le monde méditerranéen surtout, mais aussi la France touche une partie vers le sud, une partie des pays dans lesquels la question de la lumière est très nettement élément qui explique beaucoup de différences. C'est un vase en fleurs qui lui a posé dans la maison ouverte au public de Karen Blixen, de laquelle lui, jusqu'à sa mort, intervenu dans le 2007, avait les charges de tenir, de tenir, de coordonner. La personnalité de Sven Ingmar Andersson arrive déjà à partir des années 50 jusqu'à, il dépasse les 80. Mais la seconde partie, à partir des années 50, 60, fin des années 50 jusqu'à 80, lui a un rôle vraiment crucial dans toute l'école danoise. Et c'est une œuvre, c'est le musée d'art décollatif de Lund, 158, et vous voyez déjà le passage, une troisième phase, c'est-à-dire l'arrivée en Danemark, dans la réflexion danoise, de certaines influences, soit de l'extrême-orient, naturellement, mais aussi un langage qui arrive du Nord Amérique, des États-Unis, Church en particulier, et qui se pose comme une attitude qui est bien marquée par une attitude de légèreté et de simplification, de substration des choses. et il arrive, ça arrive, c'est le stade où c'est Høganas, donc la mairie de Høganas, 61, ils sont déjà entrés dans les années 60, et ça, le petit raisonnement que j'ai fait, c'est encore plus clair ici. et ça, c'est Ronneby, selon moi, son chef-d'oeuvre. Ronneby est déjà fin en années 70, donc, et début des années 80, et c'est tout près de Karlskrona, en Suède. Lui était suédois, mais il a travaillé beaucoup en Danemark, et il était chargé de la charge de l'architecture du paysage dans l'anglicé académien. À Ronneby, l'influence japonais est la substration, l'alleggerimento, 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 comment le traduciamo ? L'alleggerimento. 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 Et arriver à des formes radicales. Si vous allez en Suède, ne manquez pas Ronneby. C'est vraiment quelque chose. Vous pouvez articuler des noms propres, parce que c'est un peu difficile à comprendre. Oui, si vous voulez que j'ai... Non, c'est pas facile. Mais je peux laisser... Ronneby, tout près de Karlskrona. Karlskrona, c'est une porte de la région Scania, de la région de la Suède du Sud. Et ici, alors, on recommence à se poser la question d'une grande ville déjà développée, Eric Glemmé. Eric Glemmé est le chef jardinier de la municipalité de Stockholm dans les années 30. Donc, recommençons par les années 30. dans l'école suédoise. Mais c'est difficile de parler d'une école suédoise. J'aime parler d'une école danoise, mais c'est bien difficile de parler d'une école suédoise. Il y a des problèmes bien particuliers en Suède. Il y a une personnalité très forte, hégémonique qui est Gunnar Asplund, duquel je ne parlerai pas, parce que je dois parler des autres modernités. Donc... Et il y a des autres personnalités qui sont... qui ne font pas partie du même coinet. Donc, Glemmé. Glemmé, la jardinerie de Stockholm, la municipalité de Stockholm, années 30. La ville est déjà formée. La question, c'est de voir s'il est possible de donner à ce morceau de la ville un parcours continu entre des espaces ouverts. L'hypothèse qui Glemmé suit, c'est de partir de la mairie. La mairie... Vous savez que la mairie de Stockholm est un peu un renvoi analogique à la piazza San Marco. Elle a cette attitude à renvoyer. Et donc, d'ici, de la mairie de Stockholm jusqu'au grand parc là-bas, ils sont trois kilomètres et demi. Il... En deux ou trois années, pas trop, rapidement, il risque à lier, à se mettre, à mettre ensemble un cousin entre eux, des espaces ouverts, complètement différents entre eux. Donc, la mairie, le jardin de la mairie, à l'italienne. Et le passage l'élan de la mer, vous voyez les signes de ce promenade qui touche... qui touche... qui est... Non, sur le bord de la mer. Donc, Nour-Malstrand. 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 Nour-Malstrand, la rive... la rive à nord du lago Malaren. Et vous la voyez, vous la voyez aussi ici. Donc, le départ de la mairie et ensuite... ... ... Si. Il y a un moment dans lequel la continuité est impossible, alors Glem fait une petite... C'est un dessin à lui, fait un petit pont pour obtenir la continuité. C'est une espèce de symbole qui est beaucoup utilisé par la mairie de Stockholm pour démontrer l'attention à la... aux enfants et à la... les mères, les enfants. Donc, ici, on arrive... à travers un petit jardin d'une crèche et... on arrive jusqu'à la fin à un grand jardin dans lequel il y a du théâtre à l'ouvert pour de grands... de grands... moments de rencontres. Et... naturellement, les... les... les passages... cyclables, ils continuent. Ils continuent, mais là, le parc vient... bien considérer... bien considérer... ici. Donc, sur 3,5 km en continuité. Ça, c'est... extrêmement important, selon moi. Et... il y a... il y a là... une espèce de rupture du sens ordonné, géométrique du parc et du jardin et une... revendication d'altérité et d'ignité de l'espace ouvert en face de la ville construite. Et... on porte une espèce de... de logique de l'espace ouvert au... au... au dedans de la ville et la met sans complexe d'infériorité un dialogue avec la partie construite de la ville. Et donc, ça impose une autre logique, un autre rythme à la vie de la ville. C'est une rupture obtenue à travers une forme qui n'a rien à faire avec la... la... la continuité spatiale à laquelle nous sont... euh... nous... nous imaginons. donc, un lien entre des... des... petits espaces et des grands espaces et... avec une... une attitude et une fonction de rupture dans le monde du jardin du paysage et le Nord-Malstrand a eu la même fonction de rupture qu'a eu dans le monde de la musique Schoenberg. C'est-à-dire la rupture complète de la tonalité de l'ordre géométrique de l'esprit de géométrie dans le sens qui provenait à partir de grands classiques jusqu'à les années 20. c'est l'autre personnalité de laquelle j'ai parlé en Suède qui est palier à Glem qui est Sigurd Leverenz. Sigurd Leverenz. Lui est une personnalité complètement autonome. il a aussi une façon de dessiner et de communiquer ses projets complètement différents. Là, il parle d'une forest back une cémetière du pays suédois. Ici, il fait l'affiche de l'exposition de l'exposition universelle de 1930 à Stockholm. Donc, une personnalité, j'ai mis ces deux images pour vous montrer que c'est une personnalité qui n'entre dans aucune façon dans une école ou dans une coïnée. Mais il gagne avec Gunnar Asplund il gagne les concours 1914 déjà mais le travail commence 1925 et il continue jusqu'en 1960 et 1965 aussi et il continue encore aujourd'hui naturellement. Il gagne les concours pour les grands cémetiers les Skog, Kilko Garden de Stockholm sud. Il y a là deux carrières de blessures du paysage. Il remodèle les deux ensemble. Il réussit à travailler ensemble et il remodèle mais la personnalité qui s'occupait le plus des espaces ouverts c'est naturellement l'inverence et Asplund préfère s'occuper de petits bâtiments qui sont dans le crematorium, l'église, etc. Donc, il remodèle les terrains et il organise une cémetière dans la forêt et la nomme c'est Skog, Turko Garden et c'est ça. Donc, le cémetière de la forêt de Stockholm qui sera, comme j'ai déjà dit, l'unique œuvre de paysage montrée à l'exposition de New York dans 1964. J'ai l'impression que je dois un peu débrouiller un peu plus vite parce que sinon, il ne reste pas quelques minutes je vis qu'il y a un recommandation pour quelques minutes de débat et je voudrais les respecter. Donc, c'est un chef-d'oeuvre absolu, c'est un des dix lieux du paysagisme moderne et je suis il y a toute une partie dans la forêt, et là, vraiment, en entrant, on a l'impression d'être soulevé vers des idées de pensée extrême. c'est le crématorium et au fond, la colline de souvenirs, la mémoire de souvenirs. de souvenirs, la mémoire de souvenirs, la mémoire de souvenirs, c'est dans 1872, c'est une génération qui nous retournons, nous répartons d'une génération avant et qui travaille beaucoup soit à Ljubljana, qui est la ville d'origine, la ville d'origine en Slovénie, soit à Prague, surtout, je dirais, à Prague, où il a la chance d'avoir une commande par le président de la République, jusqu'à la naissance de la République tchécoslovaque, donc 1921-1922, à la fin de l'Empire Habsbourg, Bohème, Morave et Slovaquie, forment un État nouvel et une République. Ce sont des travails à Ljubljana, les trois ponts. La Ljubljana, il leur donne tout le fleuve autour et tous les passages urbains, jusqu'à la colline, il fait un grand travail, ce métier de Tsale. Ljubljana, c'est pratiquement entièrement dessiné par Josché Plechnik, qui est une élève de Otto Wagner. Ce sont des détails à lui. Donc, la classicité, les retours à la classicité, les besoins de longue durée, les besoins de laisser quelque chose qui passe à travers les générations, l'idée très forte que l'architecture et les espaces ouverts sont quelque chose qui doit avoir une attitude de longue durée. Et la grande occasion de Prague. Donc, Prague, le pont Charles et les châteaux. Les châteaux, il y a cette forme. Dans le château, il y a la cathédrale de San Vito, le palais royal. et Masaryk, Thomas Garrigue Masaryk. Garrigue, c'est le nom de sa femme. Il avait pris le nom de sa femme et l'avait mis ensemble à lui. Donc, Thomas Masaryk devient officiellement Thomas Garrigue Masaryk. Il avait cousine américaine. Et là, l'idée, c'est la métamorphose d'un vieil lieu de pouvoir médiéval et de l'ancien régime dans le nouvel symbole de la République. Donc, une métamorphose de l'antique, de l'ancienne, qui doit donner le sens d'une alliance fraternelle avec la modernité, l'essor de la nouveauté de la République, la gloire de la République. Masaryk, c'est un intellectuel du premier ordre dans le monde raviens, de la bohème, de la bohémie. Et donc, les dialogues entre Masaryk et Plechnik, il reste quelques documents. C'est quelque chose qui passe dans l'histoire de la culture de ces pays, de ces deux pays et de cette ville. L'hypothèse de travail, c'est très très fort. Donc, très fort et très dur aussi. Ce n'est pas vrai que l'alliance avec la nature doit être réglée et avoir des résultats seulement de respect. On ne peut pas toucher, on doit seulement contempler, on doit regarder, on ne doit pas toucher. Au contraire, Plechnik, mais aussi, comme vous verrez, Scarpe et des autres, il démontre qu'on peut toucher durement ce que nous avons en face pour faire restituer, pour restituer à ce que nous avons en face un vrai authentique rapport avec son histoire de longue durée. Et ce sont des cas, c'est ça de Prague, et celle de Vérône, Castelvecchio, des Scarpe, que je vous montrerai, et aussi celle de Pichéonis à Athènes, qui sont vraiment très, très opération, très fortes. Très fortes. Vous voyez qu'il est porté de quelques photos. Vous voyez, donc, la question regarde la rive, la petite rive qui est entre les châteaux et la ville. Une petite rive très montée, très herte. Voilà. Qui est... Mais quand vous m'aidez, vous devez vous mettre... Voilà. Non, non, mais c'est bien comme ça. La rive est très nette, donc il faut changer complètement la condition précédente et ordonner, mettre en forme, donner forme à un nouvel jardin. Complètement différent, poli, très moderne, très net. Et... C'est vrai qu'il faut utiliser des vieils matériaux, des matériaux de longue durée, mais c'est vrai qu'ils connaissent très bien la recherche de Malievitch et la recherche de Mondrian. Et donc, ils montent une hypothèse de travail d'une très grande simplicité, mais pour obtenir la très grande simplicité, pour obtenir l'effet qui dit, ah, c'est comme il était toujours comme ça, pour obtenir cet effet comme il était toujours, il faut passer à travers un chantier très dur, très fort. Il... Il démonte complètement la rive et il remonte un jardin complètement différent. Et ça devient le jardin public de Prague. bien-aimé, puis un pétro à traverser, de touristes, de pradiens, qui est très populairement aimé. Il passe à travers une ombélie de le jardin au château, à travers une petite opération, un petit coup de... à travers un petit passage, un tout petit passage, un petit coup de génie, parce que pendant le passage, on retrouve trois, quatre fois la ville et le palais, la ville et le palais, et finalement on arrive au palais et on a les jardins à note. J'ai... j'y vais dans une certaine rapidité, parce que ça, c'est très facile à trouver, donc si vous voulez les visiter, et c'est très, très simple. C'est le cœur de Prague. Et jusqu'à organiser, tout près, à 200 mètres de distance, pour Mazarik, un lieu de réflexion, de silence, de lecture, dans lequel les présidents allaient tous les jours à passer quelques moments de solitude et de silence. Et voilà notre Mazarik. Notre Mazarik, c'est le petit cimetière dans lequel il est enterré, et dans un voyage dans le monde classique et avec son aimé, son aimé Cheval. Nous passons à l'autre modernité d'Athènes. Je dois me débrouiller. Athènes. Athènes, à la moitié du XXe siècle, a eu une développe, comme vous le savez, improvise énorme. L'histoire récente d'Athènes est vraiment très, très dramatique. Et donc, il est... Cet architecte, c'est Pichonis qui n'est pas jeune. Il naît... Il naît... Donc... C'est contemporain du Plechnik. Donc, il naît dans les années 80 du XIXe. Il a un rapport très positif avec le ministre de l'Intérieur du Mouement, Konstantinos Karamanlis, qui, après, deviendra premier ministre. Donc, là, le dialogue est entre un architecte très respecté dans la culture grecque des années 50, à partir des années 30, et Karamanlis. L'hypothèse, c'est de... Alors, de l'éloigner, de l'éloigner une route, la route principale dans laquelle passait tout le monde en voiture, de l'éloigner du théâtre Hérodote en paix. Donc, il réussit à éloigner d'une certaine dizaine de mètres la grande route, et d'organiser l'arrivée, d'éviter que les voitures montent jusqu'à Propylé, et donc de laisser seulement ce passage et d'organiser tous les sentiers, l'itinéraire, qui montent jusqu'à l'Acropole, et qui vont de l'autre côté, dans la colline, qui arrive jusqu'à la statue. À ce moment, j'ai oublié le nom, mais on peut le retrouver facilement, qui est au sommeil de la colline en face. Donc, on n'est pas une œuvre pour se mettre directement au-dedans de l'Acropole, au-dedans d'un discours et d'un dialogue avec l'Acropole, mais c'est une œuvre qui pose la question de s'éloigner. Je vais te porter là d'où tu comprendras mieux l'Acropole, qui verra mieux le Parthenon. Et Caramanlis l'encourage. Et Louis-Réus, donc, vous voyez, Athènes, la zone archéologique de laquelle nous parlons, c'est pratiquement l'unique zone verte de la ville. Et la réflexion des responsables maintenant, déjà à partir de quelques années, est comme unifier les différentes zones archéologiques fondamentales d'Athènes. Donc, l'Olympione, l'Acropole, l'Academia et la colline du Philopope. Voilà, c'est arrivé l'énorme juste. Le monument, c'est le monument, c'est le monument, c'est le monument, pas de l'âge classique d'Athènes, c'est le monument de l'Empire romain tardif, donc 3e siècle après Christ, Philopope. C'est l'hypothèse d'unifier à partir du projet de Pichonis. Donc, je le disais, je vous porte loin, je vous porte jusqu'à là, jusqu'au monument Philopope et jusqu'à Saint-Démétris Lombardiaris pour regarder là. il commence à recueillir toutes les pierres qui sont dans les collines autour et qui sont abandonnées dans les collines autour, des pierres antiques, et aller monter avec un nombre très, très petit des ouvriers, lui-même lentement comme une espèce de maquette en échelle 1 à 1, en faisant l'œuvre directement avec le même. Un raisonnement, un dessin général et après, des ouvriers, des arts, des métiers, des personnes qui sont taillées, qui sont... faire des choses concrètes et il aide. La façon dans laquelle lui dessine ces choses et cette-ci, vous voyez, ce sont des dessins très belles dans une carte très subtile et qui ont des problèmes de conservation très forts. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui là dans les chantiers et c'est lui dans une de dernières photos que la fille Agni Pichionis nous a gentillement données. Et Sanibiti Lombardiaris est une petite chose, comme vous voyez, extrêmement sombre, de petites pièces de bois pour prendre un petit café et pour des services duquel on a la plus belle et la plus complète vue sur l'acropole et sur le Parthenon. Avec des points d'arrêt dans lesquels on peut s'asseoir, on peut voir. Donc, une œuvre des silences, une œuvre qui porte loin du centre d'entérêts, l'acropole et le Parthenon, qui porte dans la place de laquelle on peut voir dans une façon optimale. c'est la photo classique qui vient publier normalement pour expliquer l'itinéraire de Dimitris Pichionis dans la colline de Philopapo en face de l'agropole d'Athènes. et je pense que nous sommes au pénultime, à la pénultime autre modernité, encore plus oblique, encore plus étrange, c'est Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic est plus jeune. Il naissait en 1922 et il meurt en 2010. Il meurt dans l'été de 2010, à Vienne. Donc, lui est un serbe, il est architecte, jeune surréaliste, un rapport avec Breton, très jeune, à 15 ans, il écrit à Breton. Il fait la résistance. Il est maire de Belgrade de 82 à 86. Et après, il a une rupture dramatique avec Milošević et il vient envoyer à Vienne. Il va en exil. Et il meurt à Vienne. Il fait, il a un bon rapport avec Tito. le maréchal Tito, Tito Broz. Et il fait 21 mémorials. Il s'occupe exclusivement de mémorials. Il en fait 21 dans l'ère balkanique, dans l'ère du Balkan. Récemment, l'année avant de mourir, il y a eu l'honneur d'une grande, d'une grande exposition au Architektur Centrum Vienne, et dans laquelle ils ont bien mis, mis en valeur, c'est déjà un rechercheur très intéressant, ils ont mis en valeur le rapport entre Plejchnik et Bogdanovich. Vous voyez là, le jardin de la maison de Plejchnik à Ljubljana, et un de ces mémorials construit par par Bogdanovich. Ce sont, vous voyez, ce sont 21, 20 ou 21, ils sont tous dans l'ex-Yougoslavie. On parlera un peu plus, en fond, de Yasser Enowatse, qui est ceci, qui est dans le bord, dans la rive du flot comme le fleuve Sava, qui arrive à Béronade. Excusez-moi. Je vous montre quelqu'un de ça, Jremskamitrovitsa, 1960, donc, des lieux dans lesquels il y avait, eu, des épisodes dramatiques de la guerre de libération anti-alémane, anti-alémane, anti-délibération dans la dernière quarantaine, ou aussi, ou aussi avant, dans l'histoire, donc, la mémoire, les souvenirs des épisodes importants pour l'unité du monde yougoslavique. Le chef, le président de la République était Tito, donc, Tito avait posé, avait posé la question de porter la Yougoslavie dans un nombre de pays libres, de pays tiers, qui n'étaient pas capitalistes, pas socialistes, pas communistes, et avec l'Inde, avec l'Egypte de Nasser, etc., il avait mis ensemble un groupe de pays très intéressants, très importants, de pays tiers. Ce sont des journaux, des journaux, vous voyez, 57, des journaux dans lesquels lui dessinait, il faisait, et ça c'est peut-être son chef-d'œuvre, la Dodique. Je ne vous montre pas des photos que j'ai faites récemment, elles sont complètement cassées, il y a encore des mines, donc c'est dangereux aussi d'aller, et encore aujourd'hui, et c'est tout près de vous, Comarque, c'est une ville de martyr, une ville qui a eu de martyr récemment, dans la guerre de 90. Donc, Yashenovac. Yashenovac, c'est ça, vous allez trouver ça, c'est son dessin pour le faire, c'est un symbole, c'est la réalisation. Donc, un champ de concentration dans lequel dans lequel, le camp de concentration, comme je l'avais dit, est tout près de la Sahara, donc la Sahara passe, la Sahara arrive là, arrive de là, et arrive, et se jette dans le Danubio, ici, à Belgrade. ici, arrive Ouna. Ouna et Sahara forment les libesses historiques qui a résisté pour quatre siècles de l'avancée du monde islamique, du monde musulman, et de la résistance du monde chrétien. de là. Donc, avant d'arriver jusqu'à Vienne, et de poser l'enseignement à Vienne, il, la limite historique qui a duré pour plusieurs siècles, s'est fixée par Sava et Ouna. Là, encore aujourd'hui, et dans les années 90, il y a eu des batailles dramatiques, et là, pendant la dernière guerre mondiale, donc dans les années 40, les Allemands, d'accord avec les Croates, vous savez que les Allemands, ils n'ont pas envahissé la Croatie, mais ils avaient des Oustachas qui étaient comme des émissaires du Troisième Reich dans la Croatie. Donc, un camp de concentration qui prenait le bord du fleuve et de la route qui passait et un chemin de fer qu'ils ont organisé, et qui, à la fin de la guerre, à la fin de la guerre, a été démoli, complètement démoli, par la population qui avait besoin de matériaux de construction. Ça, c'est le moment dans lequel ils mettent en place le grand mur. Et ça, ce sont les instruments pour l'industrie de la mort, c'est-à-dire le four et après le fleuve. Le fleuve prenait et faisait disparaître n'importe quoi. Dans ces endroits-là, Tito demande à Bogdanovich de faire quelque chose qui donne mémoire de tout ça. Et lui imagine une grande fleur, une grande fleur vivante, une fleur de la Renaissance, pas une chose qu'on peut dire seulement pitiéuse, mais quelque chose qui donne le sens d'un retour à la vie, d'une révanche de la vie sur la mort. C'est très fort, très fort. Toute la population va là continuellement et deux, trois fois chaque année, il y a de grandes fêtes populaires avec la musique, etc. Et on va terminer, on va terminer avec Carlos Carpe. Donc, ce sont déjà huit heures. Je vais rapide, je vais rapide. Alors, Carlos Carpe. Carlos Carpe, je vais passer quelque chose ici. Voilà. Carlos Carpe, c'est étrange type, à 40 ans, un peu avant, et lui aussi a un destin singulier de trouver un commissionnaire un commissionnaire très intelligent et très cultivé, qui est le directeur de l'École d'Architecture de Venise, qui est Giuseppe Samona. C'est une visite de Richard Noitra à la faculté, à l'occasion d'une visite de Richard Noitra à l'Institut d'Architecture de Venise. Donc, Scarpe est diplômé, licencié par les Beaux-Arts, et donc, elle est architecte, mais avec les vieilles titres d'études. Et l'Ordre des architectes lui a interdit à un certain point, il pose des questions, et Samona, il lui appelle, lui, et pas de fameux architecte qui circulait, appelle, lui, à enseigner l'enseignement de l'architecture de l'interne. Donc, lui, déjà en 49, c'est une photo de l'année 50, déjà en 49, il était, il enseignait dans la faculté d'architecture. Et là, donc, commence l'histoire de cette personnalité est vraiment curieux. Il tente, en avant, de s'occuper, de s'occuper de grands espaces. C'est un projet fait à lui, fait par lui, de la Biennale. Tout l'espace de la Biennale, y compris une partie de l'île de Sant'Hélène, qui connaît Venise, donc ça, c'est le bassin, le jardin historique fait par Jean-Antonio Selva dans l'âge napoléonienne. Une île construite dans l'année, dans le 20ème siècle. Et lui, il fait un grand projet, très intéressant, naturellement aborti, qui s'occupe de l'engrandissement et de la renouvellement des espaces de la Biennale. Il fera quelque chose... Il fait plusieurs choses dans la Biennale, mais son projet va être laissé à part. Il fait... Ça, c'est... Il a une attitude... Il fait la petite courte de statues dans laquelle il avait mis les choses de Vianney. Maintenant, elle est très mal mise. Il fait des autres... Voilà son dessin. Il fait des autres choses, plusieurs choses dans la Biennale. et il fait... Il commence à... à être spécialiste de musée. C'est quelque chose qui... de musée. Donc ça, c'est Palazzo Abatellis à Palermo. Vous voyez que déjà, c'est un petit pavé de cou, fait par des triangles carrés de gazon et de pierres, de pierres très ordonnées qui préexistaient, démontre l'attitude à s'occuper des espaces ouverts. Ça, si vous allez à Palermo, ne manquez pas de visiter Palazzo Abatellis qui a... Antonello da Messina à voir, donc pas mal, mais qui a aussi cette cour et tout l'ordre muséographique du musée. C'est un petit musée pas trop connu qui a une petite... petite chose italienne à connaître. C'est une couverte de la revue Communita. Les pavillons à Torino 60-61, donc les centenaires de l'unité d'Italie, est faite par 20 000 pièces toutes égales, l'une à l'autre, de verres faites par les verrières de Murano, en particulier de Vagini naturellement, mais aussi des autres. donc il fait... il a la charge deux semaines avant et il met ensemble trois, quatre verrières, on dit verrières de Murano, ceux qui font le verre. Valélie, Valélie, Valélie de Murano, et il réussit à avoir ces 20 000 pièces toutes ensemble. Et il monte une chose qui a été démontée, qui reste une petite chef d'oeuvre de l'art de l'installation rapide. Et aussi au-dedans de l'exposition de Torino, elle prend place dans un espace ouvert stratégique. Ça, c'est le pavillon italien à l'expo de Montréal. L'âme exacte, je l'ai perdue, mais peut-être que quelqu'un de vous a mémoire. Mémoire. Donc, une petite pièce de Donatello, prêtée par Florence, un pavé traite par le pavé de l'osposalizio de la Vergine de Raffaello, le mariage de la Vierge de Raffaello, le tableau, et, comme vous voyez, a donné une très nette attitude à poser cette toute petite chose au-dedans de l'espace ouvert en faisant de cette nucléus, de cette barycentre, un point de référence d'un espace bien plus large. Les dessins de ça. Les monuments de la Partisan en plein air tout en face de la Biennale à Venezia. Les hôtels salés à Paris. L'hôtel salé, il a les charges quand l'État... Oh là là! Il a une attitude automatique. Il faudrait l'arrêter. Et l'hôtel salé, donc, au marais de Paris, en 1962, l'État prend en charge de priver l'hôtel salé. On imagine le musée Picasso. L'hypothèse, c'est de donner à Carlos Scarpa la charge de restaurer les monuments, les bâtiments, et d'organiser la cour. Scarpa a beaucoup travaillé sur ça, mais à la fin, à la fin, ça a été choisi notre route, et à la fin, le travail a été confié à Roland Simonnet. Un autre grand espace ouvert qui n'a pas été réalisé, donc l'Université de San Sebastiano à Venezia. Et une chose réalisée, qui est Quirini Stampaglia. Quirini Stampaglia, donc les canals, le grand atrium, les jardins. Et les jardins de Quirini Stampaglia, c'est la première œuvre définie, réalisée, complète, selon le principe de Scarpa. Quels sont ces principes ? Et il a bien fixé Sergio Bettini, un studieux de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art italien important. Sergio Bettini a dit que la méthode de Scarpa passait de prendre des objets, de les mettre à certaines distances et de trianguler entre eux, de l'imaginer comme des monadi, Leibniz, Monade, et entre l'une et l'autre de ces objets, de cet individu, organiser une tension. Encore une fois, comme vous voyez, l'espace ouvert prend en charge et une certaine pathos der distance. Le pathos der distance, c'est une belle phrase synthétique de Georg Simmel, 1913, pour définir la tension qui intervient entre l'un et l'autre chose qui ont un certain vide au-dedans. L'énergie du vide et les besoins du vide entre les notes d'une sonnette, entre les objets dans l'espace ouvert, entre les bâtiments dans la ville. Ça, c'est une petite folie d'escarpe. Il avait une charge à tout près de Riad d'un hectare, donc 100 mètres sur 100. Il s'était jeté dans un travail énorme pour définir cet espace de hectare, une ville, une maison, une maison d'une grande famille arabe dans les déserts tout près de Riad, 100 mètres sur 100 mètres. Donc, en faisant là une série des opérations des bâtiments des espaces ouverts qui devaient régler la tension, les distances entre eux à une échelle complètement différente de laquelle il était habitué. Et la chose n'est pas arrivée à la fin. Et je pense encore, je vous demande quelques minutes encore de patience pour vous montrer deux ou trois choses encore des scarpes à propos des espaces ouverts. et les jardins, les jardins sur le canal brillant à Saint-Vite. Vu de l'extérieur, une petite forteresse, une petite maison-forteresse, petit château-forteresse, vit par l'intérieur, la ville, la ville, la lontana, la ville éloignée, devient la ville proche, et au-delà, on voit seulement les choses de la mémoire, les symboles de la mémoire, par l'église, la maison, l'église, la maison, les montagnes des Asolo, la montagne plus haute de Montaigraphe. Et du pavillon de la méditation, on peut voir les trois choses. Donc la maison, qui dans ces cas, c'est la tombe, les jardins, les jardins et le paysage, et la mémoire, fixés dans une très nette perturbe. C'est l'orgueil de la communauté d'avoir le nostre cimiter au capot-lavoro. Gipsoteca di Possagno, encore une fois un rapport entre Canova et la montagne, un direct rapport entre Canova et la montagne, la terrasse du musée de Trieste, de Revoltella, de Trieste. Là, les petits mouvements dans la cour d'une maison paysan, tout près de Montseliche, et là, à travers un mouvement très simple de la cour, il obtient la possibilité d'un rapport direct entre cette maison et l'extérieur. donc il lève et il baisse en fonction, excusez-moi, en fonction de la porte, de la trinité, maison, campagne, potager, jardin et paysage. Je vais passer ça rapidement. Maison Ottolenghi, tout près du lac des gardes, peut-être d'un point de vue de la maison privée, de la case, le thème de la maison, le point plus haut rejoint par Scarpe, complètement mimétisé dans la colline, dans laquelle on ne fait pas de jardin, le jardin est déjà le vignoble qui était avant, entre la vieille maison et la nouvelle maison, et tout renvoie à un imaginaire, voilà, donc un imaginaire qui n'a pas changé la posture du lieu et qui s'est mis dans une condition, dans une condition de mimesis, et du mimesis plein entre les vieilles, la vieille maison et la nouvelle maison. La vieille est là-bas. Et la dernière chose de Scarpe que je voulais vous montrer, j'imagine, oui, c'est que selon moi, c'est une de ses œuvres et son œuvre, et une des œuvres de l'art de la muséographie et du paysage et du jardin du monde contemporain, des autres modernités. Donc, Castelvecchio à Vérona, vous avez Vérona, l'Arena, le fleuve Adige, Poules de Vecchio, Castelvecchio, la route romaine du 1er siècle avant Christ, là, c'est posé le Castelvecchio, et là, le dialogue entre Scarpe et une fonctionnaire de l'État vraiment particulière, très intelligent, très cultivé, qui s'appelle Lichisco Magagnato, qui était le directeur du musée. Donc, il trouve ce dessin, et il dit, il faut faire des autres choses. Cet dessin, sympathique, il était le dessin d'une fonctionnaire de la mairie de Vérona qui tentait de faire un petit jardin en anglais, au-dedans de la cour du château. Et Magagnato appelle Scarpe, a naturellement appelé Scarpe parce que c'était travailler pour 15 ans, et travailler en dehors de prévisions. et il fallait avoir ce courage d'une commande hors de l'ordre pour avoir un résultat hors de l'ordre. L'hypothèse, c'est de réordonner l'entier château à travers une œuvre très, très large et très profonde. Donc, un peu comme avait fait Pletschnik à Prague, aussi lui, il s'émet dans une attitude qui n'est pas délicate. Il faut retrouver l'attitude et la posture d'un château médiéval, et il faut travailler à partir d'un château médiéval pour avoir un musée et un jardin. Et le résultat, c'est, dans le jardin, une ordre très simple avec beaucoup d'eau, la photo ne montre pas bien toutes ces surfaces, toutes ces surfaces sont d'eau, une eau très, très bas, trois, quatre, cinq centimètres d'eau qui montre très bien la pierre, la pierre des pônes et les autres pierres utilisées en bas. Donc, on entre par là et l'entrée est là. Là sont le bureau et tout l'aile, tout l'aile ici et le musée. Et lui, vous voyez là, il passe à travers un travail de rupture, très courageuse, aux limites, aux limites entre courage et inconscience. protégé par Magagnato qui va lever l'escalier autrichien. Véron a été autrichien jusqu'en 1866. Donc, il a lévé l'entier escalier autrichien, il a cassé la dernière partie qui était fausse, qui est liée au masque du château. Donc, il fallait redonner l'entière dimension du masque comme il était à l'origine. Donc, deux, trois opérations de substration d'un courage absolument rare. Et, lentement, une reconstruction de ces ruptures à travers un langage, encore une fois, atonal. Un langage qui reprend la façon du Moyen Âge dans une attitude authentique. Il la convoque, il la renvoie, il apprend analogiquement et il la restitue librement à travers des matériaux et des dimensions complètement nouvelles imaginées par lui. Et je trouve, je pense personnellement, mais je ne suis pas seul à penser ça, que la colocation du Cangrande, de la statue équestre de Cangrande, dans le nœud entre le masque et le vieil pavillon, est une des chefs-d'œuvre de l'art de la muséographie, de l'architecture, de l'art de l'architecture, de l'art du paysage. Et donc, je pense que nous devons à cette longue, compliquée et dramatique, à travailler trois fois différent, suspendu, renvoyé, etc., de Scarpe à Castelvecchio, une des chefs-d'œuvre des autres modernités. Si vous me permettez, je voudrais conclure avec un petit mot écrit, qui sans doute voudrait être préordonné de ce que j'ai dit à Brin. Nous avons donc sélectionné neuf cas de dialogue entre des figures obliques des commanditaires d'artistes et au moins une vingtaine d'œuvres issues de ces dialogues. Nous avons traversé rapidement de nombreuses autres lieux et nous avons suivi rapidement aussi plusieurs personnalités ayant opéré au cours de ces demi-siècles, 30-80. Nous pouvons les regrouper par R géographique, donc le monde nordique, trois générations de l'école danoise, Brandt, Sorensen, Andersson, et deux personnages suédois, Sigurd Leverens et Glem. Le monde slave et des Balkans, les Slovènes, Joche Plechnik, et les Serbes, Bogdan Bogdanovic. Et le monde méditerranéen, Dimitri Picchionis et Carlos Carpe. On peut également les regrouper par thèmes et questions abordées, donc espace public, état social, Scandinavie, métamorphose de l'antique et de l'ancienne, Prague, Athènes, Vérone, lieu de la mémoire, Marie-Hébière, Brion, le mémorio de Bogdanovic. Enfin, on peut les réunir aussi selon les idées forces qui les soutiennent. L'alliance avec la nature versus la domination sur la nature, alliance avec l'histoire et responsabilité vers les générations futures versus l'effacement de l'héritage, longue durée versus éphémère. On peut imaginer un laboratoire qui a travaillé pendant ces demi-siècles dans des conditions de marginalité, un chantier qui devient lentement visible dès les années 90. Si vous regardez l'ouvrage Capital de Monique Monserre et Georges Teissot sur les jardins occidentaux, paru il y a une vingtaine d'années, ce chantier est encore souterrain, mais c'est autour de la connaissance de ces mêmes chantiers que nous avons travaillé avec Monique Monserre, avec Hervé Brunon, avec beaucoup d'autres chercheurs européens. Grâce à ce travail collectif, le chantier que je viens de mentionner, duquel je parlais, apparaît dans toute sa complexité. Il y a participé à ce chantier des commissionnaires publics, privés, bien toujours éclairés, des personnalités d'artistes singuliers, des hommes de lettres et de sciences, des représentants du monde des arts et des métiers. Bref, les figures et les œuvres qui ont traversé la phase du gloire de l'appareil techno-scientifique de la modernité, et ils ont porté jusqu'à nous un patrimoine qui nous aide à affronter notre monde et notre temple. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.